Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une recette de palombe. La palombe, c'est un gibier, c'est un pigeon, pigeon ramier exactement. J'ai la chance d'en avoir eu trois, une dotation de mon beau-frère Didier. Eh bien écoutez, on va le cuisiner et c'est maintenant. Allez, c'est parti ! Ne vous fiez pas aux quantités que vous voyez à la vidéo. Les quantités exactes, vous les aurez dans la description de la vidéo. Il va vous falloir donc trois palombes. On va prendre des oignons grelots, une dizaine. On va prendre de la poitrine fumée, on va prendre des petites pommes de terre, on va prendre de l'armagnac, du bouillon de volaille, des feuilles de laurier, du sel, du poivre et de la matière grasse. Idéalement, j'aurais bien voulu avoir de la graisse de canard, mais je n'en ai plus en ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a plus de graisse de canard à la maison. Donc on va le faire tout simplement à l'huile d'olive, parce que ça on en a beaucoup. Sinon, si vous avez de la graisse de canard, cuisinez donc ces palombes à la graisse de canard. Allez, on y va, on va commencer tout de suite d'ailleurs avec les palombes et la poitrine fumée. J'ai donc mis un petit peu de matière grasse dans une cocotte, je vais mettre en chauffe. Je vais ajouter tout de suite la couenne de mes lardons et je vais couper mes tronches donc de poitrine comme ceci en gros lardons. La matière grasse est bien chaude, j'ajoute tout de suite les lardons. Pour ne pas perdre de temps, on va mettre tout de suite les palombes. On va les faire dorer dans toutes les faces. On commence à retourner les palombes. Vous voyez, ça commence à colorer gentiment, c'est bien. Je vais maintenant flamber les palombes à l'armagnac. Faites attention si vous avez une hotte, il faut se mettre dans un moment où il n'y a rien au-dessus. A la maison, c'est un peu compliqué. Je vais me mettre ici. On fait très attention. On verse l'armagnac. Parfait. Une fois que c'est flambé, on remet sur le feu. On peut le laisser si vous n'avez pas de hotte. On peut le laisser sur le feu, effectivement. Je vais remettre en chauffe. Je vais mettre mes oignons gros l'eau que j'ai pris sur un dépluché. Je vais mettre les feuilles de laurier. Je vais mettre l'équivalent de 10cl de bouillon. Là, c'est un bouillon maison. Il est encore congelé, mais il va fondre. On ajoute les pommes de terre. Là, c'est des petites pommes de terre grenailles. On va poivrer. Vous poivrez suivant votre goût. On va saler. On va couvrir. On va cuire à couvert pendant 30 minutes. On vient retourner très régulièrement. OK ? Et voilà notre petit plat de palombe. Je vais récupérer. Si ça manque un petit peu de cuisson, c'est-à-dire que les pommes de terre, si elles ne sont pas tout à fait cuites, on enlève les palombes et on remet un petit peu en cuisson les pommes de terre. Suivant la taille, des fois, ça met un peu plus de temps à cuire. Voilà. Bon, je vais les disposer comme ça. Les oignons sont cuits. Tout est cuit, impeccable. Et voilà ce magnifique plat de palombe. Donc, c'est vraiment tout simple comme recette. Il y a des recettes un peu plus élaborées. Il y a aussi une recette. Alors, j'espère que Didi va tirer d'autres palombes avant la fin de la chasse. Il y a une recette que je veux vraiment faire, mais je n'avais pas de graisse de canard. Ce sont des palombes confites dans la graisse de canard. En fait, c'est tout simple. On les fait rôtir, comme ceci, à la poêle. On les coupe en deux. On les met dans un bocal. On couvre de graisse de canard et on les met dans un stérilisateur pendant trois heures. Ça vous fait des petites palombes confites. Alors ça, c'est terrible. Bon, je n'ai pas de graisse de canard, donc comme ça, je ne vous ai pas proposé cette recette. Bon, c'est comme ça. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester. Si vous avez des palombes ou des pigeons, des pigeons ramiers, tout simplement. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.